Nous assistons donc au démembrement de patrimoine difficile à conserver, au choc du passé face aux nouveaux riches qui investissent dans les entreprises ou le capital. Maintenant, voilà pourquoi nous allons penser maintenant aux renquières et à celles qui savent surfer sur la vague des entreprises. Les grandes richesses dans l'industrie, la banque, la grande distribution, les transports, le textile, le tourisme, la construction, sont un résultat de différentes circonstances. L'industrialisation du nord de l'Espagne au XIXe siècle dans le couloir de l'acier au Pays Basque et l'émergence d'un grand capital avec le Banco de Bilbao, la banque de Santander, les femmes, donc Paloma Ochi et sa fille, les femmes de Bottin. Ou la manne de la construction en espagne franquiste avec la famille Koplowitz, le plan Marshall, Coca-Cola et la famille d'Aurelia, les self-made même du textile comme la famille Ortega que vous connaissez pour Sarah Inditex et qui est la force du poignet et créer des consortiums importants sous l'œil du patriarche. Dans un pays où on pouvait s'enrichir vite dans les années, à partir des années 59 jusqu'à 73 avant la première crise pétrolière, où on pouvait se ruiner facilement aussi et où il y a une reprise qui s'appelle la révolution silencieuse qui reprend des richesses phénoménales. Paloma Ochi et Arginiano est descendante d'Irlandais, oui les Espagnols, vous voyez il y a un grand magasin qui s'appelle El Corte Inglaise, ce n'est pas pour rien, voilà. Il y a des rapports à l'Angleterre. Grande aristocratie basque, famille de diplomates et vraisemblablement membre important de l'Opus Dei, était une pianiste formée au conservatoire de Bilbao. Elle était partie pour être concertiste et elle rencontre Emilio Bottin. Donc, elle se soumet au patriarcat pour un destin de femme, de mère, trois enfants, procréation, voilà. Elle se marie avec lui à 23 ans et finit. Mais ses grandes années mouriront toujours à la musique et de ce fait elle utilisera son nom et elle l'utilisera bien pour créer, donc pour obtenir des subsides, de créer un concours international de piados qui est très important, la fondation Albanis en 87 et surtout en 91, l'école supérieure de musique Reina Sofia, joyau parrainé par la reine émérite, grande amie de Paloma Ochi. Le roi Juan Carlos l'anoblira avec le titre de marquise en 2008, marquise Ochi. Le désamour d'Emilio Bottin est donc sublimé dans cette retrouvaille avec son être profond, celui de la musique. Et c'est, par contre, sa fille Anna Bottin va reprendre la banque de son père tout à fait raisonnablement. Elle est l'une des femmes les plus puissantes depuis 2016. Les Sœurs Koplowicz, Alice et Esther, ou le béton, les Albertos, les investissements, la noblesse et l'art. Venu de Haute-Célizie, leur père, juif polonais, s'installer en Espagne dans les années 30, part en France, puis revient après la prise de pouvoir vichyste pour s'installer définitivement à Madrid en 40, pour échapper évidemment à la dictature nazie. Il y crée une entreprise de bâtiment, Construcciones y Contratas, qui s'intitule SIGSA, et ce mari a vécu une noble, oui, c'est toujours bien d'avoir un titre. Il fait fortune parce qu'il faut reconstruire l'Espagne, parce qu'il faut offrir El Piscito, El Cochecito. Vous avez peut-être vu ses films de réalité sociale franco, italo, espagnole. Donc, et malheureusement, meurt à 40 ans d'une chute de cheval en 62. Donc, il y a un partage entre les quatre enfants, les quatre enfants, pardon, puisqu'il avait eu deux enfants d'un précédent mariage. Esther avait 11 ans, elle est ici à 8, autant dire qu'elles ne sont pas aux affaires et que c'est sous le contrôle du président du Colté-Inglaise, qui était un ami de son père, que les collaborateurs de son père vont reprendre le groupe. Elles ne s'en occuperont pas, elles sont mineures, donc, et leur mère va mourir un peu plus tard, cancer du pancréas. Ils ont beaucoup de difficultés, donc, l'aînée Esther sera marquise de Peignalver. Elles sont très soudées, elles épouseront même deux cousins, les Alberto, Alberto Cortina et Alberto Alcosser. Évidemment, selon les règles de la soumission au patriarcat, ce sont les hommes qui vont s'occuper des subsides. Donc, elles sont propriétaires, le groupe a changé, c'est Conicone, et devient le premier groupe de BTP. Elles sont discrètes, comme dirait Cervantes. La mujer pierna quebrada en casa, la femme la jambe brisée à la maison, c'est comme ça qu'on voit les femmes, jusqu'à leur réveil amère devant leurs hommes qui les trompent, au vu et au su du tout Madrid, et qu'Alicia apprendra que son Alberto l'a trompé à travers de photos compromettantes d'Interview, qui est un journal un peu à scandale. Il démissionne et touche quand même chacun 60 millions de dollars. La liberté a un coût. Adieu Alberto, bonjour les sœurs qui rachètent, investissent et diversifient leurs activités, aussi bien les léchets, les eaux, les abribus, les parmètres, la charcuterie, les avions, l'aîné domine, c'est la plus riche. Mais après une forte dépression, la seconde de la cadette, oui, 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 je vais vite, mais j'ai commencé à mon vin. Esther, donc, elle lui vend ses parts en 1996 au prix fort. Après un an et demi de bataille juridique, Esther s'est endettée. Donc, c'est Alicia qui devient la plus riche et elle crée une société d'investissement, Omega Capital. Et si vous aimez l'art, vous avez peut-être vu ses collections au musée Jacques-Marc-André qui vient d'ouvrir, mais au printemps 2017. Donc, elle avait étudié l'art. Donc, elle revient à ses premières amours. Évidemment, elle fait dans les bonnes oeuvres une fondation pour la scie de rose en plaques, une chaire de psychiatrie infantile. Elle est au comité des recteurs du Prado. Une émancipation difficile, mais rendue possible par la richesse dans un monde où les requins dominent et dans lesquels les femmes ne sont pas toujours en reste. Et le clan Ortega, vous connaissez tous, évidemment, et tout amant sur Ortega, première fortune espagnole. La Galicée pauvre, elle est au bord de la mer. Donc, on donne dans le textile parce qu'il faut faire des uniformes pour la marine et qu'il faut faire des blouses pour les ouvrières dans les sardineries. Donc, les grands couturiers Paco Rabanne, Balenciaga sont basques et Pertégas qui avait fait la robe de mariée de Laetitia Ortiz ou Adolfo Dominguez sont des grands couturiers d'origine galicienne. Voilà. Il a réussi à bâtir un empire inditex, donc Koysho, Pülenberg, Massimo Dutti, Zahra, etc., dans les secteurs terrestres, en famille, grâce à sa femme. Mais la femme est la grande sacrifiée, Rosalia Mera. C'est elle qui dessine les modèles, c'est elle qui a su anticiper le marché pour se maintenir à l'avant-garde de la mode, qui a su l'ouvrir à l'international, qui a pensé l'éducation, les droits des femmes, l'inclusion. Deux enfants avec un ancien Ortega, un très handicapé, Marcos, une paralysie cérébrale, et une fille, Sandra, d'imprimée en psychologie, mais qui est la deuxième fortune espagnole, 6 milliards d'euros quand même, plutôt discrète, actionnaire à 5,06% d'initex. Elle diversifie ses dividendes dans Farmamar, les algues, etc., tout ce qu'on peut les produire à partir de la mer. Elles font de paillées, des centres d'emploi, du networking, une biotechnologie végétale, des immeubles, des cicaves, enfin, une entreprise audiovisuelle. La fille est assez maligne. Et il y en a une autre d'un deuxième mariage, parce qu'évidemment, quand on est richissime, la première femme n'est plus cotée à l'argus de la jeunesse, donc une deuxième, qui est l'actuelle présidente du groupe, qui, elle, a gravié un par un les échelons de l'entreprise, comme quoi elles apprennent vite de leur père pour devenir leur père. D'autres parcours de femmes d'entreprise, évidemment, je n'ai pas le temps de le faire. Bon, Coca-Cola s'impose. Et les aventurières. Alors là, on va passer aux succulents. Et évidemment, Carmen Cerbera, Tita, et Isabelle Pressler. Peu regardantes, mais très convenues dans leur psychisme conquérant. Elles ont atteint le but qu'elles se fixaient. Carmen Cerbera était Miss Espagne. C'est la baronne Thyssen-Bornemisa de la collection Thyssen-Bornemisa, l'une des plus belles collections, veuve du baron, cinquième épouse, à la tête de la fameuse collection que l'on admire à Madrid, et qui, grâce à sa finesse, elle a revendu ses tableaux, comme ça, elle est richissime. Elle a vendu, donc, le noyau de la collection, née en 1943 à Barcelone, donc. Elle n'a pas froid aux yeux. Donc, je vous ai dit Miss Espagne, après elle va à Hollywood, elle se marie avec Lex Parker, qui est un des acteurs qui ont joué Tarzan. Voilà. Lui meurt dans la rue d'un infarctus parce qu'il allait se rendre chez sa maîtresse, mais elle, par fidélité catholique, va rapporter les cendres de Lex Parker en Espagne. Voilà. Ensuite, elle se marie avec un producteur de cinéma joli cœur qui s'appelle Espertaco Santoni. Elle a un enfant en mariage avec un publicitaire espagnol de Santander, qui ne s'est pas dit, mais la concrétation vient à la croisière en Sardaigne, lui fait rencontrer, évidemment, le baron Tisset-Bande-Nuissa. Et en 1985, mariage, coqueluche des fêtes mondaines. Son pic de popularité et de pouvoir, c'est l'année 88, lorsqu'elle négocie pour l'État espagnol l'installation de la sublime collection de Heine, comme pour les intimes, où elle portera un diamant de 179 carats. Pour l'inauguration. Elle aime ce qui brille, elle aime briller. L'héritage avec les enfants du baron sera signé sous le nom de Pacte de Bâle quelques mois avant la mort de celui-ci. Et Elphine Mouche ne demandera aucun, aucune des demeures, dont celle au bord du lac de Constance. Elle préférera les œuvres d'art. Elle créera ainsi sa propre collection. Titres de noblesse, culture, reconnaissance, jeux de pouvoir, tout cela ne comble pas la baronne qui adopte à 64 ans en 2007 deux jumelles fécondées in vitro et portées aux Etats-Unis par une mère porteuse. Parce que ses relations avec son fils Borja n'étaient pas très bonnes. Peut-être voulaient-elle racheter sa jeunesse via cette maternité d'un frère d'idive. Bon, une émancipation par la beauté, donc. Mais la cerise sur le gâteau ou la cerise sur le gâteau, si vous voulez, c'est celle de notre beauté philippine, Isabelle Presler. Bonne famille de Manille, sans plus, il y a un peu d'action dans des champs de canne à sucre, du coton, du riz. Bon, on fabrique des rubans. On l'avait envoyé à Madrid pour l'éloigner d'un playboy. Et du coup, elle est invitée dans les grandes fêtes et elle y rencontre Julio Iglesias. Vous les femmes adorables, vos sourires nous attirent et nous dessarment. Voilà, vous connaissez. Et donc, elle se marie avec lui en 71. À chaque fois, elle est poulpondeuse. Elle aime un homme, elle fait des moutards. Bon, voilà. Elle lui donne trois enfants, elle divorce en 78, parce que c'est à chaque fois elle qui quitte, sauf pour la dernière rencontre. Après le footballeur, chanteur, il lui faut le grand d'Espagne, le Marques de Grignan, voilà, dont elle a une fille, Tamara Falco. Elle poursuit avec le ministre de l'économie et des finances de Felipe González, qui s'appelle Miguel Boyer. Évidemment, elle a un enfant, là aussi. À partir de 83 ou 86, bon, on ne sait pas trop. Anna, donc, lui meurt d'un cancer du poumon en 2014, elle n'entend pas trop et qu'est-ce qu'il fallait ? Cerise sur le gâteau. Eh bien, Mario Bargaccio, sa prix Nobel de littérature, parce que ça fait chic, quand même. Voilà. Évidemment, leur relation se termine en Noël 2022, parce que lui, il n'en peut plus, ils sont trop divergents, trop différents de par leur monde et puis, elle aime trop la faute. Ainsi, parmi toutes ces galeries de femmes richissimes, arrivistes, travailleuses ou tout simplement ratières, peu aiment l'anonymat sauf les laborieux de la famille Ortega. On cultive l'entre-soi et souvent les valeurs d'un monde révolu et endogame, car si Isabelle Prestner fut la femme de Carlos Falco, Esther Koplowitz épousa le frère de Carlos Falco, Fernando Falco. Dans ce monde, les gens fricotent à force de se côtoyer et l'indépendance se conquiert de haute lutte. On est soi et sa circonstance, comme dirait Ortega et Gasset. Et la liberté d'esprit ne se trouve pas chez la duchesse d'Albe qui ne se trouve que chez la duchesse d'Albe qui expose tous les carcans de la société corset et franquiste pour profiter de son franc-parler ou chez la duchesse de Médina Sidonia. Imaginez être homosexuelle dans un monde aussi terrien, aussi noble. Nous n'avons pas évoqué la corruption politique de la mairesse de Valence et Rita Barbera ni les youtubeuses ou les chanteuses à succès. N'oublions pas que Taylor Swift a passé le cap du million l'été dernier. Donc, bon, pourquoi pas ni les reines de la drogue. Ça pourrait marcher en Espagne. Mais bon, voilà. Non que ces mondes parallèles n'existent pas, mais parce que nous avons dégagé un type de grande richesse. Alors, en fond, sont des portes ouvertes celles qui sont arrivistes et parviennent grâce à la maternité, à l'astuce, aux relations. Certaines travaillent durs, d'autres éclatent le schéma directeur de leur classe. En tout cas, alors, une mobilité. En tout cas, elles recherchent souvent un titre nobiliaire qui semble être un sésame, un tremplin ou un blanc sain dans la société espagnole qui demeure toujours un petit chotesque ou alors une justification par de bonnes œuvres ou des collections d'art. Seule échappe à ce scénario les nouvelles générations de fortune construites sur un travail familial acharné ou une solide formation entrepreneuriale comme celle de la famille Ortega. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada